Tout de suite, le premier reportage de cette émission, c'est une interview de Richard Anconina que nous avons enregistré à Cannes en début de semaine. Moi je pense que si j'ai pas une raison, comment dire, valable et importante de me montrer à la télé, on n'a pas besoin de se montrer. Je pense que les acteurs, il faut qu'ils restent le plus souvent au cinéma, enfin les acteurs de cinéma le plus souvent au cinéma, et les acteurs de télévision, ce qui est la même chose, se présentent pour présenter leur film. Et puis tout ce qui est le reste, c'est pas la peine. Il faut garder un peu de mystère et garder le désir, ne pas tuer le désir d'avoir envie de voir un acteur. Parce que t'es une star ? Je sais pas si je... Je pense pas, enfin je me qualifie pas comme une star, mais de voir des acteurs trop souvent, à un moment donné on les voit à toutes les sources, dans toutes les émissions, et puis on sait presque tout sur eux. On se demande si un jour ils vont pas faire la météo. La seule chose que je pourrais reprocher aux gens de télévision, c'est vraiment d'utiliser à toutes les sauces tous les acteurs possibles, inimaginables, que ça soit pour présenter du pain, la cuisine, un tailleur, tout ça c'est un couturier. Y en a beaucoup qui acceptent ? Oui, moi j'ai accepté aussi. T'en avais besoin à l'époque ? On n'en a pas besoin, ça se passe pas dans ces termes. La promo quand même ? Non, ça se passe pas dans ces termes. Mais si on ne voit jamais à la télé... À la promotion d'un film, d'accord, mais en dehors des films, je pense que... Comment dire ? Je te dis, venir présenter son film c'est une bonne chose, et venir pas pour faire une émission, et puis... Moi je me suis trouvé dans des émissions où j'étais là, un peu comme un légume. C'est assez désagréable. Il y a des gens qui disent, Lambert et Anconina, ils ont commencé en même temps. Il y en a un qui a fait une grosse carrière internationale, c'est Lambert. Oui. Et l'autre, il s'est parfois planté, il a fait des films ratés. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je réponds qu'ils ont... Enfin c'est une analyse un peu simpliste, quoi. On fait tout... Moi je parle pas très bien l'anglais. Je parle... Christophe a la chance de parler couramment l'anglais, et donc il peut exercer son métier à un niveau international. Se planter, on sait tous planter. Tous. Que ça soit Belmondo, De Long, Depardieu, Christophe aussi. Tous les films n'ont pas marché. Une carrière c'est long, tu sais, c'est très long. Il n'y a rien qui est plus troublant que les modes. Ça se démodent très vite les modes. Alors moi je... La vie est longue et puis l'important c'est de travailler et de vivre de son métier. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça. C'est déjà beaucoup, non ? Donc je ne choisis pas de faire le métier d'acteur pour être reconnu dans la rue. J'ai choisi le métier d'acteur parce que j'aime jouer la comédie, comme d'autres aiment sculpter, comme d'autres aiment faire... travailler le bois.